Les amis, les amis, j'ai la date exacte du retour de la série à la recherche du meilleur snack de France, saison 2, qui va commencer mercredi prochain, mercredi 12 septembre. On va repartir à la recherche des meilleurs concepts de restauration en France, aussi bien sur le fond que sur la forme. Voilà, il faut que ce soit bon, il faut que ce soit original, il faut que le cadre soit cool. Vous aviez été plein, plein, plein à regarder la première saison entre avril et juin dernier. Et bien, mercredi 12 septembre, 18h, et tous les mercredis, on remet ça à la recherche du meilleur snack de France, saison 2. Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui ! Alors aujourd'hui, je suis dans l'expectatif, comme on dit, je ne sais absolument pas ce que je vais manger, et pour cause, j'ai lancé sur Instagram, alors c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram, parce que vous avez des petites exclus, et en plus, vous pouvez participer à l'interactivité de la chaîne également via Instagram, donc c'est Florian Haner. J'ai lancé sur Instagram un petit sujet, un petit sondage, vous savez que c'est la mode en ce moment sur YouTube, sur Insta, les abonnés prennent le pouvoir et décident de la journée du YouTuber. Donc comme nous ici, sur cette chaîne, on mange tout le temps, et bien c'est vous qui allez décider ce qu'on va manger aujourd'hui avec Ludo et Emeline à la radio, sachant que désormais, depuis la semaine dernière, ils font midi 14h, ils font une émission ensemble sur Latina, ça s'appelle la Pause Latina, idée chérin, je vous conseille de les écouter, et du coup, ils ne peuvent plus sortir pour aller manger. Donc aujourd'hui, on va commander, ou alors je vais aller chercher, on va voir, mais en fonction de ce que vous, vous avez dit sur Instagram. Donc j'ai lancé une première étape à l'instant, juste avant de partir à la radio, pour savoir pour chacun de nous si on doit manger du fat ou du light. Ensuite, j'arrive à la radio, on va regarder les résultats, et en fonction, on va affiner. Par exemple, si c'est fat, est-ce qu'il faut qu'il mange kebap, burger, tacos, ou autre. On y va, maintenant c'est parti. Fini de se lamenter, de broyer du noir, tous les jours on va se linker, dans la bonne humeur, aujourd'hui on reçoit Florian, et c'est un honneur, dans les restos, les bars, on aime sa condition. Avec lui, tous les jours, on teste les saveurs du monde, du burger au kebab, ou les bons plans du terroir, les cafés, les couscous, les nemes, partout c'est la même, il arrive, répare ton assiette, c'est Florian, on est. Alors, ça va ? Vous avez peur ? Ah bah, carrément, la troupe. Ah là, on va arrêter les premiers votes là. Ouh là là, t'es pas bien pour quoi, ma grande ? Bah parce que, j'avais mon problème. T'as peur qu'ils te fassent manger un truc que tu veux pas ? Ouais, je suis pas trop Koh-Lanta alimentaire moi, tu vois. Ah, c'est pas Koh-Lanta, ça va être des trucs classiques. J'ai faim ! Ma plus grande crainte, ce serait d'aller vers, genre, une salade ou... Alors, on va savoir tout de suite, déjà, tu vas tout de suite savoir vers quoi tu te diriges. Ouais. Puisque là, j'ai lancé il y a une heure les premiers votes sur Instagram, pour chacun de nous, j'ai mis du fat ou du light. Ah, pour chacun de nous ? Pour chacun de nous. Donc là, ça se trouve, toi, tu vas avoir du fat, moi du light, moi de toi du... Ah non, on n'a pas la même chose. Ah non, chacun de nous va avoir un truc différent. J'ai les résultats. J'ai vraiment peur de ce... Juste ton petit rire au début, ça en dit long. Ah non, mais attends, je découvre. Ludo, du fat ou du light ? À mon avis, du fat. Du fat, ils ont dit. Du fat. À 18%. Ah, Nikos, quoi. Du light. Et donc, à 82% du fat. C'est marrant, j'étais justement en train de regarder une photo d'un giga tacos. Ah bah attends, en fait. En me disant que si ça se trouve, c'est ça que j'ai bien. Nous passons à Emelie. Dites ma grande. À 26%. Allez, ben. Du light. À 74% du fat. Voilà, voilà. Oh, tu vas avoir les doigts boudinés après ce repas. Je suis sûr que le light, c'est pour toi. On va voir. Oh bah si. Réponse tout de suite. Moi, je sais que si j'étais abonné de Florian Honor, je dirais... Du light. Du light. Moi, j'étais prêt à aller manger végétarien en bas, là. Bon. Alors maintenant, attention, nous allons lancer la suite des votes du fat. Oui, mais quoi ? Faites pas n'importe quoi, je vous en supplie. Et donc, on va devoir faire, parce qu'on a droit qu'à deux propositions sur Instagram. Donc, on va devoir faire un tirage au soir. On va mettre dans un chapeau plein de trucs fat. Et chacun, on va en tirer deux. Et c'est ces deux-là qui seront soumis au vote du public. Voilà, voilà, à mon goût. On les laisse commencer leur émission juste avant. Bienvenue, tout le monde. Tous les midis avec Ludo, on mange ensemble, avec vous, jusqu'à 14h. Et je suis arrivée à un moment, à un feu rouge. Oui. Il y avait un monsieur qui conduisait les fenêtres ouvertes. Oui. Et je l'ai entendu sifflotter un truc qui, depuis, me perturbe, parce que je n'arrive pas à me le sortir de la tête. Tout nu et tout bronzé. Eh bien, on est beau comme un fervé. Et tu sais, au début, j'entendais qu'il sifflait ça. J'arrivais pas à identifier la chanson. Et quand j'ai identifié, j'ai pensé à toi, tout nu, tout bronzé. Bah oui, bien évidemment. Sauf que de temps en temps, je mets juste un petit string. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, vous aussi, un string devrait vous suffire. Dans la Pause Latina, on part au Brésil, au programme Cuisine Tropicale. On va notamment goûter la moqueca de Emeline. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Le prochain skik, ce sera moi, la moqueca. Ok. Il y a un petit peu les coulisses, les gens qui veulent voir les coulisses de la radio. Oui, attends. Bon, allez, le chapeau est là. On commence avec qui ? Tu veux commencer, ma grande ? Ma priorité. Non, ma priorité au fond, quand même. Ah oui. Ma grande, il y a différents trucs. Alors, on a mis du burger, du tacos, du kebab, du grill cheese, des maxi crêpes, des... Voilà. C'est bon, là ? Vas-y, vas-y. Mais c'est mon grand, j'ai peur. Tu lis toi-même. Oh là là. Burger ! Pour l'instant, tu te... Voilà. Ça va. T'aimes bien les burgers ? Oui, oui, oui. Ah ! Ça a l'air de remettre le chapeau, en fait. Déplis, déplis, mon grand. Je déplis ma grande. Elle est là, ma grande, avant les 500 000. Kebab ! Oh ! Donc, c'est kebab ou burger ? Ah, les grands classiques pour toi. Allez, on y va. Voilà. Je peux mélanger un peu ? Bah, fais comme tu le sens. Attention ! Je vous le montre d'abord. C'est l'endroit. Oh, la chance ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est grill cheese ! Ah, j'adore ! Oh, la chance ! Je vous le remontre en exclusivité. Je crois qu'on ne voit pas bien à cause du focus, mais... Pas bien. On voit un peu. OU TACOUS ! Il va avoir tacos, je t'es sûre. J'aimerais trop qu'il ait tacos. Oh, moi, j'aimerais trop si. C'est génial. J'ai jamais goûté. On parle du French Tacos. En plus, c'est lyonnais. Tu viens de Lyon. Ouais, mais non, je lance pas. J'adore le grill cheese. Alors, moi, je pensais que j'allais avoir brocoli, tu sais. Parce que s'il m'avait mis light dans les propositions, il y aurait eu brocoli. Bah, ouais. Pizza. Pizza. Pizza, très bien. Très bien. Et... Chape le bon, chape le bon. Maxi crêpe. Génial. Génial. Bon, on lance les votes sur Instagram et on se retrouve après, alors. Ça y est, j'ai les résultats, les amis. Ah là là. Il n'y a pas trop de suspense pour ceux qui regardent sur YouTube. Mais par contre, ça a voté. Là, on a laissé juste un quart d'heure pour voter parce que... Il y a midi 32. Après, il faut commander. Après, il faut... Et on n'a pas. On n'a pas. Ludo, tu avais le choix entre... Grilled cheese et tacos. Et le résultat est sans appel. Enfin, si. Enfin, c'est serré de fou. J'aimerais que je sois le tacos. C'est serré de malade. C'est du 48, 52%. Ce sera un tacos. Pourquoi ? Premier tacos de ta vie ? Premier tacos de ma vie. C'est ouf, c'est ouf, c'est génial. Emeline, c'était burger contre... Kebab. Kebab, c'est ça. Attention. À 62%, ma grande. Ah ouais, 62%. 62 contre 38. Kebab. Tu vas manger un kebab. Ouais ! C'est génial ! Que du coup, je vais aller chercher moi-même. Oh, c'est génial ! Ouais, ouais. Et enfin, Florian Honner. Ouais, parce que Florian, maintenant, il parle de lui la troisième personne. Que dois-je manger ? Pizza ou maxi crêpe blindé ? Moi, je t'aurais dit maxi crêpe. Maxi crêpe. Là, c'est du 33 contre 67%. Ouais, c'est la maxi crêpe blindé. 67% pour la maxi crêpe. Allez, je commande. D'un côté Uber Eats, de l'autre Deliveroo. Et pour le troisième, c'est moi qui vais au kebab. Génial ! Allez, hop, oh là là là. Et on va voir. On va voir qui va le premier. Est-ce que c'est Uber Eats, est-ce que c'est Deliveroo, est-ce que c'est moi ? C'est génial. Sachant qu'ils auront l'avantage parce que je commande maintenant. Bon, j'ai beaucoup de travail. On y va. Du coup, je viens commander ton tacos via Deliveroo, ma crêpe blindée via Uber Eats. Toi, ma grande, c'est moi, ton livreur. Je vais te chercher ton kebab. J'aimerais bien tu fais kefta, là. J'avais mangé ça une fois. Non, on a dit kebab. Quoi ? Je sais pas. Non, mais kebab, c'est ça, kefta. Non, on n'a pas dit que tu vas manger dans un kebab qui fait plein de trucs. Jamais. On a choisi kebab, pizza. Tu vas manger un kebab, le sandwich. Je peux faire encore tacos. Kebab, je peux pas parce que moi, j'apprenais avec la viande, ça couine et tout ça, là. Mon grand, vraiment. On a dit, c'était pas, tu vas manger dans un kebab. Non, je peux le manger dans un kebab. Je me suis dit, c'est génial, j'ai trop de chance. Non, tu vas manger un kebab. Tu dis qu'ils mettent pas trop de viande, hein. Mais je le fais. Du pain et de la salade. Je le fais, mais... Bonjour, je voudrais un kebab, mais juste salade tomate au gnon, sans viande. Ce qui m'intéresse, c'est les frites dans le pain, un sandwich au pain, aux frites. Y'a pas de frites dans le kebab. Si, si, ils mettent toujours quelques frites dans les kebabs. Ah ouais ? On va voir. Bon, on va voir. Je suis désolé, kebab, maintenant. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Ma grande, c'est la première livrée. Oh, t'es trop fort. T'as la belle vie, toi. Les autres, ils arrivent entre 13h15 et 13h20, donc finalement, ça va aller assez vite. Alors là, ça approche, j'ai les deux livreurs qui sont en proximité. Ça se trouve, ils vont arriver presque en même temps, quoi. Bonjour. Vous, c'est Uber Eats ou Deliveroo ? Ah oui, c'est ça. Uber Eats, vous ? Ah, vous êtes le premier parce qu'on a fait un battle entre les deux. Ah oui ? Et je pense que l'autre, il est dans l'ascenseur. Ah, c'est si je vois rien. Bravo, Uber Eats ! Il a gagné ! Il a gagné ! Il a gagné ! Il a eu un Deliveroo. Ah, c'est Deliveroo, c'est Uber Eats qui a gagné ! Oh là là ! À une minute près. Merci beaucoup. Bonne journée. Ma Grande, est-ce que tu as ton kebab en main ? Ah, j'ai bien en main et je peux vous dire que c'est mou. Ah, ils ont mis pas mal de viande, hein ? Ouais, je sais. C'est ce que tu n'aimes pas et c'est ce que nous, on adore. Ouais, bah... Bah, au pire, on t'aidera, mais... Mais il n'y a rien d'autre. Ouais, il n'y a que de la viande, ça va pas ou quoi ? Mais non, il y a salade de tomatoignon aussi. Ouais, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de salade de tomatoignon. D'habitude, il y a salade de tomatoignon. Mais où elles sont ? Mais par contre, je dois dire que dès le début, tu vois quand même que... Enfin, j'ai confiance, tu vois ce que je vais dire ? Ah ouais, mais c'est le kebab, on connaît. Ça inspire confiance, quoi. T'en fais pas ma grande fuite entre deux bonnes mains. J'aimerais que Ludo sorte de cet emballage, son tacos. Elle, j'ai pris elle, hein, seulement. À mon avis, ça suffit largement. Oh putain ! Mais bon, et pourquoi j'ai pris ça, moi ? Bah, je sais pas, t'as demandé, il y a ta plein de trucs dedans. C'est une crêpe, hein ? C'est un tacos, mais c'est énorme. Ta merguez, tenders, tu m'as demandé fromage à ratlette dedans. Non, j'ai pas tenders, j'ai kebab, je crois. Ah non, t'as l'escalope de poulet. Alors là, événement. Premier tacos de Ludo. Alors, tu peux voir dedans ? Ouais, ouais. Moi, je peux pas ça. C'est comme un peu les pochettes surprises, tu vois, pour moi. Non, mais c'est lui qui a choisi tout ce qu'il y a dedans. Ouais, mais bon. Alors ? Alors, t'as l'escalope de poulet, t'as des... Alors, il y a les frites dans le tacos, bien sûr. Non. Bah si, 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 bah donne-moi, on va les mettre dans mon kebab, j'en ai pas, moi. Elle était pas à côté ? Oh, il y a des merguelles. Pardon ? Il y a des merguelles. Si vous avez le décodeur, bouge-plein. Bon, allez, ma grande, un petit effort, c'est fou. Non, mais... Faut pas se vexer, c'est vraiment que moi, la viande et tout, j'y vais avec parcimonie. Et là, c'est comme si tu me fais manger, tu vois, la viande, quoi, la viandasse. Elle a l'air bonne, je peux goûter ? Vas-y. Non, mais moi, je vais le devoir, j'ai pas le choix. Bah non. Je goûte, mon grand. Je vous remercie, vraiment. Bah, il pensait peut-être que t'aimais les kebabs. Elle a vraiment croqué, hein. Abale-touron, comme nos colontards. Abale-touron, abale-touron. Non, ma grande te rend pas malade, hein, si. Non, mais j'ai un problème, vraiment, c'est juste... Je suis sûre que c'est très bon, hein. C'est juste que c'est trop ferme, ça couine un peu, quoi. Bon, tu sais quoi, ma grande ? Comme le but, c'est pas de gâcher. T'aimes pas ça ? Je t'ai pris tes petites keftas préférées. Si, ma grande, bah oui. Non, mais ça se fait pas. Non, par contre, je gâche pas, mon grande. Non, tu gâches pas, on va manger, on va manger. Je peux pas manger les deux, non ? Non, non, mais on mangera, nous. Avec le dos ? Tu sais ce qu'ils mangent ? Oui, bah, je vais l'aider, moi, j'ai juste une petite crêpe. Ah, je suis désolé, je suis désolé, vraiment. Non, va manger ça, t'inquiète pas, maintenant. Ah, ça me gêne, parce que franchement, c'est un peu comme si tes abonnés m'avaient invité, et je dis, ah, c'est pas bon, ça me gêne. Elle m'a fait le coup une fois à la maison. Je suis gênée, je suis gênée, je vous jure. Et en bonus, je sais plus dans lequel, j'ai pris la fameuse tarte aux dents qu'on retrouve dans tous les snacks de France. Attends, t'as un peu de bacon-free, parce qu'il y en a pas. Ah, non, là, ça tu dis, là. Regarde, Ludo, il devient fou, hein, franchement, ça va plus du tout. Regarde, ça, c'est pas de la belle keffa. Ah, si, là, je suis trop contente. Et là, les gens vont se dire, mais pourquoi ça, c'est bien de la viande ? Oui, mais je la vois. J'ai l'habitude, en fait, je suis une mamie, moi, quand je mange, hein. Alors, Ludo, ce petit taco, premier taco de la vie de Ludo. Alors, ça, franchement... Ah, j'allais le rachement le dire. Je trouve pas ça de fou, quoi. Ah, non, je vous ai jamais dit que c'était deux fous, hein. En plus, là, c'est un truc, on sait même pas où c'est. Enfin, je sais même plus, c'est pas le mister taco, je crois. C'est le seul qui est venant, quoi. En fait, il me semble que quand t'as commandé, t'as mis deux sauces, parce qu'il t'oblige à mettre deux sauces. Oui. Donc, il y a un mélange de sauces, trop de sauces, tout de la suite. Blanche et barbecue, t'as pris. Voilà. Et en fait, je suis sûr que la même chose sans sauce, ou avec une sauce un peu plus light, moins prononcée, parce que finalement, tu sais pas trop ce que tu moufes, quoi. Mais en même temps, ils ont dit fat, t'as des abonnés, je mange fat, hein. Et moi, donc, j'ai pris Fête ta crêpe, valeur sûre, avec plein de trucs dedans. Donc, moi, je l'ai prise crêpe salée, raclette, poivron, chorizo, tender, sauce blanche et origan. Quoi ? Du poivron avec la raclette, ça peut être bon, hein. En apéro, je me prends le kebab de la grande. Mon vent, tu voudras qu'on se le partage ? Non, merci. Après ton papo, je pense que j'y arriverai pas, là. Il t'as pris pour lui. Il est costaud, en plus. Il est bon, hein ? Non, mais t'as, il t'es... C'est même pas qu'il est bourré, là. Ah, il me l'a rend bourré. Je crois que je vais tomber avec pas, là. Ludo qui mange un tacos, quoi. T'es lyonnais, ça vient de Lyon. Tadam ! Ah oui, c'est vrai, j'ai pris Tenders. J'avais déjà oublié. Tenders, chorizo. C'est ça, c'est un peu ce qu'il y a dans la salade César. Ouais, voilà, c'est le coulé pané. Mais c'est une vraie crêpe. La pâte, elle fait... C'est pas une crêpe bretonne, hein. Ouais. Non, les bretons, ça, non, non, elle fait ta crêpe, non. Elle fait crêpe tacos, un peu, la crêpe. Ouais, 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 c'est une crêpe à leur façon, mais... Voilà, quoi. Mais elle est bien blonnée, tu vois ? Mais franchement, avec la raquette, c'est bon. D'habitude, j'avoue, ces derniers temps, j'étais un peu déçu de fait ta crêpe. Mais là, aujourd'hui, j'ai fait une bonne compo. Bon, ma grande, tout est bien qu'il finit bien ? Ouais, mais franchement, je crois vraiment que vous serez pas choqués, hein. Ils seront choqués. Ludo ? J'ai mal au ventre. Mais non, arrête. Non, mais je me sens lourd, quoi. Premier tacos de Ludo aujourd'hui. Grâce à vous, franchement, ça fait plaisir. Vous, vous abonnez à la chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est... Florian On Air ! Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian On Air ! C'est ça. On aime regarder Florian On Air ! On aime regarder Florian On Air ! Alors, tu dis quoi, Florian On Air ?